... Depuis maintenant quelques années, on accompagne véritablement les porteurs de projets avec un accompagnement humain, technique et financier. Concrètement, comment ça se passe ? Nous avons plusieurs points de contact sur le territoire, qui sont d'abord les mairies, le maire, qui est le contact naturel de toute nouvelle population, et un conseiller technicien à la Maison du Développement à Lorme qui est là pour accompagner et accueillir ces nouvelles personnes qui veulent s'installer sur le territoire. L'ensemble des secteurs sont possibles. Bien évidemment, on pense à l'agriculture, dans des domaines diversifiés, on essaie d'aller au bout de la valorisation des produits, le tourisme bien évidemment sur ce territoire, plus particulièrement des grands lacs du Morvan, sur lequel on se trouve, le potentiel est réel et est d'ores et déjà, d'une certaine manière, mis en valeur. Et puis, il y a également, et il ne faut pas l'oublier, tout ce qui concerne l'artisanat, l'artisanat autour du bois, mais aussi les prestations de services et tout le travail autour du télétravail, puisque aujourd'hui, grâce à l'intervention du Conseil Général, il y a un réseau au débit qui permet de travailler aussi bien et dans de meilleures conditions professionnelles et personnelles que dans les zones urbaines. Pour moi, le Morvan, c'est le territoire où mon rêve était réalisable. Je suis très axé sur tout ce qui est montagne, etc. Ici, l'immobilier a forcément augmenté, mais dans des proportions raisonnables, donc pour moi, le rêve reste réalisable. Et tout ça à 2h30 de Paris, donc on n'est quand même pas très loin de pôle urbain important. On a été accueillis étonnamment bien. Vu de l'extérieur, le Morvan paraît assez rude, mais pour ce qui est des relations humaines, on a très rapidement créé des liens avec les gens du coin. Les campagnes, notamment le Morvan, elles ont besoin de nouveautés, de nouvelles personnes et que, contrairement aux sentiments qu'on peut avoir, elles se sentent des régions accueillantes. Et il y a des réseaux de solidarité qui existent et qui font que la création d'activités est facilitée. Donc mon message, c'est allez-y, venez et demandez conseil à ceux qui l'ont fait. En tous les cas, notre porte est toujours ouverte pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada